monde aux enfants. Alors Alma a inventé ce pays de là-bas pour son frère. Elle lui en parle toutes les nuits. Elle y a mis des fleurs noires, des petites filles qui sentent le sucre grillé, des prairies qui font des étincelles dans l'obscurité, des maisons avec des ailes hautes comme les falaises. Elle dit là-bas dans la langue de leur mère, la langue des histoires et des chansons. La fuite. L'âme est partie. Il a quitté la vallée. Il a emporté son trésor. Et tout cela à cause d'elle, à cause des histoires qu'elle lui a inventées. Tout est clair dans l'esprit d'Alma. Tout se tient ficelé, dur et serré, comme est toujours la vérité. L'âme est partie avec brouillard, le seul à connaître le chemin vers là-bas. Une peur froide descend en elle, de la gorge vers le ventre et les jambes. La peur glisse lentement sous sa peau. Debout parmi les branches de l'arbre, Alma sent qu'elle va tomber. Au moment où elle touche terre, elle croit voir rouler son cœur dans l'herbe. Chercher l'âme. Il y a quelques secondes, un pressentiment l'a réveillé. Cette force a redressé son corps d'un seul coup. Alma s'est retrouvée à l'affût, accroupie, les mains posées sur la terre, l'arc à l'épaule. L'instant d'après, comme une bête sauvage, elle a bondi sans un bruit et elle s'est tapie dans l'ombre. Elle a juste eu le temps de voir l'homme au chapeau bordé d'or s'enfoncer dans les buissons où elle dormait juste avant. Que s'est-il passé en elle ? Elle masse encore la brûlure de ce changement dans son corps. Elle regarde à distance qu'elle a parcouru d'un seul bond. Il lui a suffi d'un instant pour saisir son arc, sortir une flèche et l'armer. Elle ne bouge plus. Elle perçoit la moindre présence autour d'elle. Deux arbres qui grincent l'un contre l'autre ou la respiration d'une grappe d'oiseaux mouches accrochées très haut au-dessus d'elle dans un arbre. Elle entend encore les pas de l'homme qui s'éloignent. Elle sent l'odeur des hyènes qui dorment dans un trou quelque part. Rien ne lui échappe. L'esclavage. Quel est votre secret, capitaine ? Quel secret ? Vous avez mis 13 mois seulement pour le dernier voyage, en comptant le temps passé en Afrique et dans nos îles. Et pourtant, vous partiez d'Amsterdam. » Gardel attendit un peu et répondit sur le ton de la confidence. « Je sais ce qui ralentit un bateau, M. Bassac. Il suffit de ne pas en avoir un gramme à bord. » « Pas un gramme de quoi, Gardel ? » Le capitaine prenait son temps. Le jeune Saint-Ange, le comptable de l'armateur, se tenait debout à l'écart. Une mésange s'était posée sur la fenêtre ouverte. La tièdeur de mai entrait dans la pièce avec des odeurs de lilas et de sablés au four. « Pas un gramme de quoi ? » répéta Bassac, tout excité. « Quelque chose de plus dangereux que la vermine ou les rats qui pourrissent la coque. Quelque chose de redoutable. Il faut en écraser la moindre trace. » « Et c'est ? » demanda Bassac. « C'est ! » Gardel répondit entre ses dents. « L'humanité. » À ce moment, le comptable Saint-Ange sursauta dans son coin. La mésange s'envola. Même Ferdinand Bassac fut traversé par un frisson. Il tourna la tête vers la porte qui s'ouvrait entre les collections de livres, craignant que sa fille chérie, un visiteur, une femme de chambre, n'importe quel être humain ait entendu ses mots, qu'il allait si mal, avec le bois ciré du cabinet, avec le parfum du jardin, et tous les philosophes au grand cœur qui s'étalaient dans la bibliothèque. Bassac et son comptable essayaient malgré tout de rire de ce trait d'esprit, mais Gardel ne les suivit pas. Il resta impassible. Les chaînes, l'amour, le danger, la magie, Alma, le vent se lève, et j'ai perdu l'éditeur. qui a une marge. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada